Hello tout le monde c'est Noé et j'aime lire je vous retrouve dans le deuxième jour de cette semaine de rattrapage de vidéos donc on est actuellement enfin on est mardi enfin quand la vidéo sort et on sera mardi 6 oui c'est ça donc dans cette vidéo je vais vous faire mon bilan du challenge spring 2021 de mon amie pauline bouc 13 sur instagram je vous fais le c'est fini au début du printemps donc le 21 juin je crois un truc comme ça je ne l'ai pas complété depuis longtemps donc les dernières lectures ne seront pas dedans parce que j'ai arrêté de compléter un certain moment il y a plusieurs catégories dans ce challenge je vous ai déjà fait une vidéo de contation elle sera dans le petit bien sûr mais à chaque fois moi un livre je le mettais dans plusieurs catégories donc voilà ce que je faisais donc commençons tout de suite voilà avec trouve le mot donc dans trouve le mot il y avait le mot secret dans ces livres noir trahiaison et fleurs que l'on devait trouver dans la quatrième de couverture le titre ou si on ne trouvait toujours pas à l'intérieur du livre donc dans cette partie je n'ai trouvé je n'ai que deux livres donc le premier livre c'est la petite faiseuse des livres tome 5 dans livre et fleurs dans la petite faiseuse et le mot fleur dans la petite faiseuse des livres sixième tome voilà donc j'ai des deux points déjà dans ce dans ce dans cette thématique ensuite la deuxième thématique mise à l'honneur c'était duo à l'honneur donc j'ai rempli trois cases sur les six la première c'est un couple donc j'ai mis bright story tome 1 on sait très bien que bright story c'est l'histoire du mariage entre une fille de 21 ans et quelqu'un de 8 ans sans cadet donc couple fait très bien partie de cette catégorie ensuite une fratrie je n'ai pas rempli cette catégorie homme animal non plus j'ai rempli aussi la catégorie deux amis avec père j'ai regardé hier le premier thème femme homme parenté lit et prof élève j'ai mis l'apprenti épouvanteur puisque bien entendu c'est l'histoire de l'éducation de tom justement dans tom c'est bien son nom pas que je me trompe mais pour moi j'ai pas de me tromper mais pour moi c'est le bon nom voilà ensuite il faut mettre en une couverture en couleurs donc encore une fois je n'ai rempli que trois trois catégories donc la catégorie bleu où j'ai mis lady helen la catégorie rouge avec bright story deuxième tome et la catégorie jaune avec les mystérieuses affaires de styles puisque moi mystérieuses affaires de styles je l'ai en cette catégorie là ensuite il fallait remplir avec une catégorie auteur donc j'ai rempli plus que d'habitude j'en ai rempli quatre sur les six donc l'auteur est un homme donc j'ai mis l'apprenti épouvanteur parce que c'est Joseph de l'année ensuite quand l'auteur est une femme j'ai mis lady helen puisque c'est Alison Goodman ensuite a écrit au moins 30 livres j'ai mis les mystérieuses affaires de styles puisqu'on sait très bien le nombre de livres et de nouvelles qu'a écrit Agatha Christie et c'est complètement effarant ensuite il fallait que ce soit la première lettre du prénom mon prénom commence par un N alors j'aime la catégorie et la guerre de la petite guerre puisque que ce soit l'écrivain ou la dessinatrice ont toujours les deux un N dans leur nom donc Neko Kurage ou Itsuki prénom et Nanao nom de famille voilà il y a toujours un N à chaque fois donc voilà ensuite il y a encore deux que je n'ai pas rempli donc c'est francophone et étranger après il y avait des petits défis à réaliser donc comme lire dehors lire le soir etc ça c'est une chose que je fais assez régulièrement mais je n'ai mis aucun livre dans ces deux catégories j'ai mis un livre dans la catégorie un livre au hasard donc l'écran de l'apothicaire le premier tome un livre offert donc la petite pause de livre le tome 6 et lire un livre dans un week-end j'ai couramment triché j'ai mis Berger Carrière le tome 1 c'est une BD voilà en une heure c'est fait mais voilà et le dernier c'est sortir de son confort je n'ai rempli pas du tout cette catégorie donc ça fait encore une fois trois sur six en globalité j'ai toujours la moitié donc c'est pas trop trop mal et ensuite elle a fait une petite partie spécial manga spécial manga donc il fallait que les décors soient principalement blanc donc j'ai mis la petite pause de livre le tome 5 d'après mes souvenirs puisque ça fait assez longtemps que je l'y ai mis ensuite il fallait que j'entame une nouvelle saga donc j'entamais Bright Story le tome 1 et la dernière catégorie de cette partie que j'ai rempli c'est il y a des combats donc j'ai rempli avec Bright Story le deuxième tome ensuite mettre à jour une saga je ne l'ai pas rempli juste pour les graphiques pour les images etc je ne l'ai pas rempli non plus et présence de flashback je ne l'ai pas rempli non plus donc j'ai actuellement rempli 17 sur 36 ce qui fait peu clairement ça fait peu environ environ la moitié puisque j'ai à chaque fois trois par catégorie donc ouais ça doit faire mais vraiment ouais la moitié très très bonne moi j'aime et bref voilà elle a mon amie Pauline a refait un challenge pour l'été auquel je ne participerai pas tout simplement parce que la lecture est un peu compliquée pour moi en ce moment vous l'avez compris je pense je vais me concentrer sur les lectures que j'ai envie je vais me concentrer sur les lectures qui me plaisent et sur les challenges qui vont durer le moins longtemps possible ou alors des challenges un peu rigolos comme le délire d'été que je trouve assez drôle puisque c'est en gros un jeu de loi remixé avec des catégories pour les livres etc donc c'est assez sympa mais cet été je fais une pause de challenge je ne referai pas de challenge cet été je dis ça mais j'ai dit que j'ai arrêté les challenges et pourtant j'en ai fait trois après mais bon donc c'était pas prévu pour l'instant que je commence les vacances je fasse des challenges on verra bien comment ça va se développer mais c'est pas le but donc voilà si alors fait en automne je participerai celle d'automne mais là c'est non je ne participerai pas parce que ne serait-ce qu'à la fin j'ai quasiment au début j'étais bien appliquée à chaque fois je lisais un livre où je marquais mais à la fin j'ai fini par complètement embonner et ne plus marquer les livres que je lisais donc vraiment n'importe quoi et il y avait beaucoup 36 catégories c'est beaucoup à remplir et encore j'en ai rempli 18 mais 18 c'est deux fois la même livre donc en vrai j'ai pas lu autant que ça pour ce challenge hein rien de lui peu neuf pour le challenge ce qui est très 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 petit voilà bon et bien j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vous fais de gros bisous et je vous retrouve demain ciao et